Donc bonjour à tous ici c'est Jean-Jean alias Jean-Jean Labricole et sur cette chaîne on parle crypto monnaie et ma spécialité c'est le minage de crypto monnaie. Donc aujourd'hui on va parler du minage d'une crypto pépite qui pourrait vraiment décoller en 2024. Cette crypto c'est le projet Alephium. Donc on va tout de suite passer au minage d'Alephium sous iOS et sous Windows. Alors Alephium donc c'est un projet qui est un petit peu distinct de d'autres Coins Proof of Work parce qu'il introduit un système donc il a sa propre virtual machine dans les points forts, un site web qui est très bien fait, un wallet qui est vraiment très très fonctionnel et très très bien fichu, ça nous change des wallets qu'on peut avoir pour le Dinex, pour le Raptorom etc. Là on est sur un projet qui est beaucoup mieux fini à ce niveau là. C'est sorti il y a plus d'un an et le cours a été un petit peu massacré donc on est à moins 88% depuis son all time height et ça pourrait être une pépite lors du prochain bullrun parce qu'il a certains avantages. Donc d'ailleurs mon confrère Monsieur TK en a parlé dans les trois cryptos pour faire x100 en 2024 il a listé l'Alephium. Par contre je vous rappelle que rien ne dit qu'il y aura un prochain bullrun en 2024 voire même un prochain bullrun tout court. Là moi aujourd'hui je vais simplement vous expliquer comment vous pouvez en miner et donc miner cette crypto pour en acquérir et peut-être pouvoir sortir un jour avec un gros profit mais c'est absolument pas une certitude et il faut vraiment être prudent de ne pas mettre les oeufs dans le même panier comme d'habitude voilà. Au niveau du projet donc vous avez un très joli site web un très joli wallet. Le proof of less work c'est très bien expliqué donc dans un grand article de médium en anglais. Si ça vous intéresse si vous avez besoin je pourrais peut-être aussi essayer de vous en parler plus en détail mais là aujourd'hui on va se focaliser sur comment miner l'Alephium de façon efficiente aussi. Et je vais vous montrer ça donc alors l'algorithme c'est le Black3. Il est normalement ASIC resistant et forcément cet algorithme est quand même très bien optimisé pour Nvidia. C'est beaucoup moins efficace sous AMD mais ça on va le voir ensemble. voilà donc moi une fois que vous avez noté les informations donc vous avez vos toilettes vous avez donc une adresse moi j'ai choisi sur mining pool stats j'ai choisi une petite poule parce que je veux encourager la décentralisation il se peut que la gg pool est très prochainement une poule aussi pour l'Alephium et vous voyez moi j'ai été sur coinhunter.space donc c'est un petit site tout simple au niveau de la poule mais ça suffit donc on a mon hash rate on a les gains potentiels en coin et en dollars et on a mes machines qui sont là en train de tourner voilà quand est-ce que j'ai eu mon dernier paiement donc ça c'est pas mal fichu donc au niveau de la configuration moi je vais vous montrer donc la feuille de route elle est vraiment pas sorcière à créer vous allez dans créer une nouvelle feuille de route vous choisissez ALF pour Alephium vous choisissez votre wallet donc moi le wallet j'avais créé avant je le choisis au niveau de la poule donc coinhunter elle est en troisième position elle apparaît bien je suis en europe donc je choisis ça et au niveau du mineur moi j'ai utilisé bzminer donc je vais l'appeler ALF test 3 voilà et vous faites créer la feuille de route donc ensuite vous allez sur la ferme qui vous intéresse le riz qui vous intéresse donc là il n'y a rien de sorcier et vous allez sélectionner donc la feuille de route pour l'Alephium voilà je vais je vais la lancer comme ça on va voir que ça fonctionne bien cette feuille de route vous voyez par contre là j'ai ça chauffe un petit peu fort j'ai une consonne environ 600 watts dessus il semble sur cette machine actuellement et on va voir qu'on peut optimiser ça de façon très simple vous voyez 612 watts donc on peut optimiser ça pour que ça consomme moins et que les performances augmentent et je vais vous partager bien sûr les éléments donc je les mettrai en description mais ça c'est avec ces commandes parce qu'en fait dans le mineur on peut lui dire de loquer le corps à 1450 mhz et on peut lui dire de mettre la mémoire au minimum mais on peut lui dire de mettre le corps un corps clock offset à 270 donc ça permet en fait d'appliquer le voltage qui n'est pas le voltage de 1450 mais un voltage de 1450 moins 270 voilà alors donc qu'est ce que ça fonctionne oui donc ça fonctionne j'ai 9 chaire de soumis avec ses éléments et maintenant donc je vais aller chercher la deuxième feuille de route que j'avais préparé donc celle qui contient déjà les optimisations et vous allez voir je la charge donc là vous voyez on a bien le user config donc ces éléments c'est toujours à mettre au même endroit c'est dans les éléments supplémentaires donc quand vous allez ici vous avez argument de configuration supplémentaires et c'est là que j'ai mis les trois lignes en fait pour bloquer le corps lui a appliqué le voltage inférieur de 270 un mégahertz et à loquer la mémoire voilà vous allez voir normalement on devrait mieux s'en sortir alors voyez en fait j'étais à 5,88 ou 89 giga h seconde là je suis passé à 6,581 et on va aller voir où est ce qu'on en est au niveau conso voilà je suis plus qu'à 515 watts donc j'ai augmenté mon achète et j'ai diminué la consommation donc là c'est des très bonnes mesures donc ça c'est applicable sur toutes les séries 3000 donc vous voyez que ce soit sur ma 3080 ti ma 3070 3060 ti ça fonctionne bien sur toutes celles là et voilà donc on a à peu près fait le tour sur comment optimiser ça alors je vous rappelle que quand vous avez mis les paramètres ici quand vous mettez normalement dans la feuille de route en dur les paramètres ça prend la main sur ce que vous pouvez avoir mis dans vos paramètres de overclocking voilà j'ai pas grand chose à dire sur le minage en lui-même si ce n'est qu'après le black suis ça chauffe pas trop donc c'est assez agréable en période estivale mais c'est quand même beaucoup plus d'énergie voir que ce qu'on a avec le dynx par exemple donc maintenant ce que je vous propose c'est qu'on passe sur la même chose mais côté windows donc j'ai ma deuxième machine qui juste à côté 8 donc j'ai été choisir tout simplement le même le même mineur que j'ai trouvé sur github bien sûr donc vous allez sur github bzminer vous trouvez la bonne la dernière version alors je vais vous montrer sur leur repository elle est ici en fait il faut cliquer ici pour la voir c'est la 16.0.2 quand j'écris ce tuto et vous avez juste à télécharger la bonne version pour windows donc moi j'ai pris la windows point zip c'était le plus simple voilà voilà vous le voyez bien en grand et une fois que vous l'avez décompressé vous avez différents fichiers qui apparaissent et vous avez un fichier qui s'appelle alf tout simplement donc vous faites un clic droit modifier et là vous avez la ligne de commande alors je vais un petit peu me rapprocher par contre parce que je peux pas zoomer sur ces petits fichiers txt et en fait donc ça se présente pareil là il vous met des poules qui seront des poules en backup mais vous allez choisir la première poule la première pardon excusez moi la première ligne vous avez bzminer algo half là en fait c'est l'adresse qui l'attend donc l'adresse ça sera une adresse en alf de points et après vous avez cette série de deux chiffres et de lettres alors par défaut en fait c'était pas comme ça par défaut c'était comme ça sur ma feuille quand elle n'était pas enregistrée et vous dit bien il faut remplacer les quatre zéros avec l'adresse de mining donc moi c'est ce que j'ai fait voilà alors attendez mince c'est parce que j'ai fait mais c'était ça qu'il fallait faire alors je vais aller rechercher mon adresse elle est ici hop là voilà voilà comme ça on aurait sans sortir voilà et ensuite vous avez pas de password et après vous avez la poule et voilà donc une fois qu'on a ça on enregistre et on va relancer le mineur et normalement donc il vous dit merci d'avoir choisi bien des miner mais z miner il vous trouve la carte il vous dit que vous êtes connecté sur coin hunter les des filles et logiquement le minage devrait se lancer sauf si jean jean bien sûr a fait des bêtises voilà non a priori ça a l'air d'être bon il commence à miner donc tout va bien donc c'est pas très compliqué que ce soit soit ou sous windows c'est un peu toujours la même chose je vous rappelle que si jamais vous avez des soucis pour justement avec votre minage avec le résultat de votre minage n'hésitez pas à venir jean jean est présent bien sûr sur youtube j'essaie de répondre à tout le monde mais on est aussi présent sur discord il ya un discord où vous pouvez poser vos questions et vous aurez des membres de la communauté qui vont pouvoir vous répondre donc quand c'est des questions simples tout le monde peut répondre et puis quand c'est un peu plus complexe il ya toujours quelqu'un qui est spécialisé qui aura eu le cas que jean jean n'a pas eu par exemple et ça permettra vraiment que vous vous en sortiez vous compreniez aussi de vos erreurs voilà parce que c'est en faisant des erreurs qu'on avance et qu'on comprend et à le minage c'est quand même une compétition mondiale donc il faut qu'on s'entraide entre francophones voilà mais vous pouvez poser aussi vos questions si vous êtes anglophone il n'y a pas de soucis on essaiera d'y répondre il ya aussi des gens qui parlent anglais voilà donc c'était simplement ça donc j'espère bientôt pouvoir vous annoncer une poule pour l'aléphium ça me ferait extrêmement plaisir mais ça dépend pas que de moi moi je suis pas capable de coder la poule donc merci d'avance à ara pour son investissement à ce sujet voilà donc j'espère que j'ai été clair n'hésitez pas à me dire dans vos commentaires et puis n'hésitez pas à me donner aussi votre ressenti sur le coin donc clairement c'est un pari mais je vous rappelle que c'est vraiment la plupart des connes qu'on fait un petit peu en spéculative mining ce sont des paris sur l'avenir l'aléphium à un avantage c'est qu'il a déjà un très gros listing chez gay.io et il a des arguments à faire valoir au niveau technique plus le fait qu'il soit extrêmement bien fini je vous dis le wallet c'est vraiment un des plus beaux wallets que j'ai vu depuis très très longtemps voilà donc en espérant que ça décolle et puis sinon on minera autre chose de toute façon voilà c'était Jean Jean je vous dis à très bientôt les amis